Ici, vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français, pour augmenter vos compétences, pour parler et immigrer au Canada, vous aurez ces vidéos du partenariat avec Canada Smartman. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. C'est ce que tu vas avoir 1. Une règle de grammaire pour savoir faire pour dire vos choses. 2. Un texte pour améliorer votre prononciation. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler anglais et français. Vous apprendrez comment vous installer au Canada. Abonnez-vous et sonnez la cloche pour continuer à recevoir ces vidéos. N'ayez plus de soucis. Améliorez vos compétences d'écoute, de lecture, d'écriture et d'expression orale pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux. Immigré au Canada, ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. Maintenant, c'est parti. 1. Règle de grammaire. A. A. Veillez à ne pas confondre la forme A du verbe Avoir et la préposition A. La forme verbal A. A s'écrit sans d'accent. Quand il s'agit de la troisième personne du singulier du verbe Avoir au présent de l'indicatif, il a plus d'un tour dans son sac que ça veut dire, sujet, action, complément. On utilise A notamment pour former le passé composé. Notre service a envoyé la commande en juin. On reconnaît qu'on a affaire au verbe en changeant de personne ou de temps. Ils ont plus d'un tour dans leur sac. Notre service avait envoyé la commande en juin. La préposition A. A s'écrit avec un accent grave. Quand il s'agit de la préposition, elle introduit le plus souvent un nom, un pronom ou un infinitif. Une machine à café. Il ne vous reste plus qu'à envoyer votre commande. A ne peut pas être remplacé par une forme verbale de type A. Veillez. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire pour soutenir votre conversation. J'aimerais pouvoir vous dire quelques mots doux et vous calmer, mais voici le truc, vous devez approfondir votre pratique pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement et l'icône en forme de cloche pour recevoir les autres vidéos et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres pour soutenir votre travail et augmenter vos performances. Et partagez cette vidéo avec vos amis et délais. Deux textes. En français, cela veut dire plus grand que nous. C'est le titre de ce film, signé Flore Vasseur. Il sort cette semaine dans les salles de cinéma françaises. Le documentaire part d'un constat. 80% de la jeunesse mondiale n'habite pas en Occident. La réalisatrice a donc suivi sept jeunes de l'Afrique à l'Indonésie en passant par les Etats-Unis ou encore le Brésil. Sept garçons et filles engagés. Ils se distinguent par leur audace en réalisant des choses qui paraissaient impossibles. Isabelle Chenu. « Bigger Than Us » est un documentaire revigorant même si rien du désastre planétaire n'est occulté. La réalisatrice Flore Vasseur donne la parole à sept garçons et filles à peine sortis de l'enfance. Ils ont décidé de s'engager et d'agir à leur échelle dans leur communauté. 80% de la jeunesse aujourd'hui n'habite pas en Occident. Et voilà pourquoi ça donne un film monde. Pendant qu'on tournait, Greta Sandberg est apparue, a surgi. Et on a vu la violence avec laquelle elle était attaquée. Et donc quand on traite de ce sujet-là, il faut faire très très attention aux personnes qu'on met dans la lumière. Je tombe sur le portrait et les idées de Melati Wieszen qui a 16 ans à l'époque et qui est en train depuis 4 ans de convaincre son gouvernement de faire interdire des sacs plastiques sur son île. Melati sera le fil conducteur du film. On la suit au Liban, à la rencontre de Mohamed, jeune réfugié syrien qui est parvenu à créer une école. Au Malawi, où le combat de mémorie contre le mariage précoce des petites filles a permis de changer la constitution. Au Brésil, où René a lancé son propre journal dans sa favela, alors que l'Amérique latine détient le triste record de journalistes assassinés. En fait, agir, s'engager, c'est une façon de vivre qui rend joyeux. Bigger Than Us, plus grand que nous, un film à voir par toutes les générations. C'était Isabelle Chenu sur RFI. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, il y a un lien pour nous contacter dans la description. Puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même, faites votre inscription et cliquez sur l'icc et sur les icônes cloches pour recevoir nos vidéos. 3. Exercices Cinéma, Bigger Than Us Portrait d'une jeunesse engagée Activité 1 Un documentaire militant Écoutez l'extrait et cochez les bonnes réponses 1. Le documentaire Bigger Than Us vient de sortir. En français, ça signifie « plus grand que tout, plus grand que tous, plus grand que nous » 2. Il sera diffusé cette semaine dans les cinémas français, dans les écoles françaises, à la télévision française. 3. Un constat, une observation est à l'origine de ce documentaire. 80% des jeunes dans le monde ne vivent pas en Occident, veulent vivre en Occident, ne veulent pas vivre en Occident. 4. Le documentaire parle de sept jeunes qui viennent d'Europe, d'Afrique, d'Indonésie, des États-Unis, du Chili, du Brésil. 5. Qu'apprend-on sur ces jeunes ? Ils sont connus, célèbres, ils sont militants, engagés, ils sont courageux, audacieux, ils sont travailleurs, ambitieux. 6. Ils ont décidé de s'engager et d'agir à leur échelle. Que signifie l'expression soulignée, en se comparant aux autres, en réalisant une succession de petites actions, en agissant à leur niveau, selon leurs possibilités ? 7. La réalisatrice Flore Vasseur raconte que Greta Thunberg a été interviewée, filmée dans le documentaire, attaquée, violemment critiquée pendant le tournage ? 8. Quand la réalisatrice entend parler de Melati Ouijsan, elle, à 16 ans, à 26 ans, combat la pollution plastique, lutte contre le gaspillage alimentaire ? 9. Parmi les actions réalisées par les jeunes de Big Jet en U, lesquelles sont citées par la journaliste, l'ouverture d'une école, l'interdiction des pesticides dans les parcs, la lutte contre le mariage précoce, 10. La création d'un journal, la lutte pour la sécurité alimentaire, le sauvetage des migrants en mer, 10. Pour Flore Vasseur, agir, s'engager en, curieux, heureux, sérieux, activité de, vocabulaire, le cinéma, 10. Complétez le résumé avec les mots du cinéma entendus dans l'extrait, cette semaine, c'est l'entrée, la sortie de Big Jet en U dans les salles, scène de cinéma française, c'est une fiction, un documentaire qui présente une jeunesse engagée, on y suit Melati Ouijsan, Phil Schoffer, conducteur du film, elle fait le lien entre les jeunes militants, pendant que l'équipe était en train de tourner, détourner, Greta Thunberg a été critiquée, c'est pour cette raison que Flore Vasseur, la réalisatrice, productrice, dit qu'il faut faire attention aux personnes, qu'on met en ligne, lumière, cinéma, Big Jet en U, portrait d'une jeunesse engagée, activité 1, un documentaire militant, 1. Le documentaire Big Jet en U vient de sortir. En français, ça signifie, plus grand que nous, 2. Il sera diffusé cette semaine, dans les cinémas français, 3. Un constat, une observation est à l'origine de ce documentaire, 80% des jeunes dans le monde ne vivent pas en Occident, 4. Le documentaire parle de sept jeunes qui viennent, d'Afrique, d'Indonésie, des États-Unis, du Brésil, 5. Qu'apprend-on sur ces jeunes, ils sont militants, engagés, ils sont courageux, audacieux, 6. Ils ont décidé de s'engager, et d'agir à leur échelle, que signifie l'expression soulignée, en agissant à leur niveau, selon leurs possibilités, 7. La réalisatrice Flore Vasseur raconte que Greta Thunberg a été, attaquée, violemment critiquée pendant le tournage, 8. Quand la réalisatrice entend parler de Melati Ouijsan, elle, à 16 ans combat la pollution plastique, 9. Parmi les actions réalisées par les jeunes de Big Jet en U, lesquelles sont citées par la journaliste, l'ouverture d'une école, la lutte contre le mariage précoce, la création d'un journal, 10. Pour Flore Vasseur, agir, s'engager en, heureux, activité 2, vocabulaire, le cinéma, cette semaine, c'est la sortie de Big Jet en U, dans les salles de cinéma françaises, c'est un documentaire qui présente une jeunesse engagée, on y suit Melati Ouijsan, fil conducteur du film, elle fait le lien entre les jeunes militants, pendant que l'équipe était en train de tourner, Greta Thunberg a été critiquée. C'est pour cette raison que Flore Vasseur, la réalisatrice, dit qu'il faut faire attention aux personnes qu'on met en lumière.